Nous nous retrouvons pour la finale de la Play 4 GBC Code 4 La première édition, alors la Play 4 GBC à tournoi, ils partent logiquement Et les SKL qui prennent l'attaque, ça me paraît logique On va parler de bien Facebook, en attendant qu'ils se créent N'oubliez pas de mettre un like sur la page de Facebook Pour savoir les prochains streams, le prochain stream sera de la ZOWIT Challenge Numéro 3, alors on vous dit pas les équipes, ça sera la surprise Et voilà, donc on va commencer ce premier match, ce premier round de la finale Allez, Mix-Tac qui précie partout, allez, on est capable de traver la première nad sur Joppa Allez, c'est parti, on fait 4 pour les Wouton là Allez, ça précie tout le côté SKL Ah ça bouge pas hein, les Wouton qui vraiment, voilà, ils tiennent les poses Oh là là, Isaac, il se fait complètement, Mix-Tac, il bouge le flamme, il faut aller, on est avec Alu-Likita sur flamme Lui-Likita qui a failli tuer le scope, enchaîné, c'est dommage Et tente des pre-shoots venus d'ailleurs, j'adore ce joueur, il tente tout, remarque ça passe Allez, il tente le pre-shoot en A Il n'y a personne, ça n'a rien de shoot en A mon ami Oh, superbe décalte à Vermeure, elle est même vite celle-là Et ça il est un superbe, un super ball hein, tout simplement Il ne reste plus que 3 contre 3, et un Wouton qui a ferré, mais qui touche Vraiment 10 levels là, au final, ça se sent, ça se sent C'est la tension hein, pour l'instant dans notre premier round hein La tension hein Et voilà, le gars qui dépose, qui fait tomber les... bah qui est tombé Speedy hein Voilà, il ira dans son garage Et voilà, ça pose le côté euh... côté effets Oh, la nat de Super Z qui fait tomber Nikita Il ne reste plus que le pauvre Wooner Wooner 1 contre 3, il a la bombe posée Il peut le faire hein, en plus, bombe posée, normalement c'est le win assuré Et voilà, première décalte de Super Z La fois été donnée, eh bien je vous la parle de Wooner hein Ils ne s'y attendent pas, ils ne s'y attendent pas À gauche, à gauche Wooner ! Occupe pas toi Wooner, je t'en fous Et voilà, il a fait n'importe quoi là Il aurait du... Il aurait du décalé le Diffuseur, moi je trouve Il aurait décalé le Diffuseur avant et il aurait pu disparaître tranquillement C'est dommage C'est pas bon bref On va continuer euh... Ce 2ème round Et voilà, premier point pour le Wooner Allez, on est sur Suner là avec son scope Il va tenter de pre-shooter à l'intérieur Ouais, il tente de pre-shooter euh... Allez, PC qui est en premier shoot 2ème, 3ème Il ne tente pas 4ème Allez, il tente Flamme, 17ème On ne sait jamais Ah, il tente un 5ème Mais il n'y a personne Allez, Jopa qui fait tomber euh... Yuka Allez, Wooner qui fait tomber une fois Il fait flamme qui fait tomber Jopa Il fait tomber Wooner 3 contre 3 Et euh... Super ! Ah, il a reféré Nikita C'est un pre-shooter à travers lui On ne sait jamais Par malentendu, ça peut marcher Et voilà, Speedy qui est tombé flamme Attention, il va se faire rush à mon avis là Super ! Ah non, il y a... Qui retourne en arrière C'est un des les amants joués Is le plus 10 ! Bien joué ! Il ne reste plus que... Le pauvre Speedy là Et bah d'ailleurs, en plus il a repéré le top Ouais, il joue la sûreté hein Il va aller le décale tranquillement En plus il a repéré Ah, il est pas repéré hein Super ! Il n'a pas entendu encore Ah, il croit qu'il est au dessus Il dit... Ah, il pré-shoote pour rien ! Pourquoi il a pré-shoote ? J'ai pas compris ! Ah, il fait le cul quand même Mais euh... Ça va pas être évident Oh, quoique, il a une Naka ? Oh, c'est... Ouais, il peut le faire hein Oh, c'est... Ah bah... Ease, il a la bombe Ah, c'est... C'est point... Bon, je pense que c'est point pour Houston Mais... Après, je m'embarque un peu peut-être Allez, ça pré-shoote Allez, ça va... Ça va seulement poser en... En... Côté euh... Est-ce qu'elle ça ? Non, ça tente Ça pose B ? Ouais, il a pas assez de time Pour aller en... C'est pas... C'est pas... C'est pas bête Oh, là, là Il prend des balles Mais qu'il daille pas Allez, Speedy qui va poser direct Et voilà, c'est posé Oh, Speedy qui a pris un... Il a failli mourir, hein Elle est pas passée loin Ah, la pose... La pose de... De Speedy, ça va être... Ça va pas être évident à gérer Parce que... Ease, il est bien passé Allez, ça sent le kill, là A gauche, Ease Oh, le time, regarde ça Ils sont juste à côté Derrière toi, Ease Ease Là, le time qui regarde derrière C'est win Ah, il regarde pas, c'est dommage Allez, ouais, ça sent le rune Pour Speedy, ça Ça sent le rune pour Speedy Ah, en plus, il a repéré Il a plus shoot pour rien C'est dommage À quoi qu'il y a, à quoi qu'il y a À droite, à droite Ah, il va tomber Et voilà, un rune pour les... Pour les... Pour les SKS, hein Mais dommage, hein Il se fait la décale Mais un peu en retard On va voir Donc la première rune Pour les SKS 1, hein Une map qui est plus... Qui avance à suivre l'attaque Normalement La défense est très dure à jouer Parce que... Elle est très grande, hein Et puis, euh... Il y a qu'un coin pour tenir le B Il y a que la bouchie Et le A, il y a que la maison Et le plus jardin derrière Voilà, attention Un rush direct, basse la mid Ouais, voilà 4 contre 4 Allez, 4 contre 3 3 contre 3 Oh là, on a même pas le temps De dire les... Les numéros... Les noms... Les numéros Les numéros complémentaires Allez, on repart sur le film 3 contre 3 Néon qui teinte le bas de 1 Mais il y a personne Et là, on a vu un top-high Il touche Oh la la, flamme qui d'aille pas, hein Flamme qui fait tomber Néon Et voilà, un winner qui... Un mec dans le trou 3 contre 2 Il reste 50 secondes Il va falloir poser la bombe Dans pas longtemps, là Les SKF Allez, les Houston qui vont jouer assez Oh, Nikita qui fait une super décale sur Yucat 2 contre 2 C'est pas terminé Tant qu'il reste quelques secondes à jouer C'est pas fini Ça bougera pas, SKF Voilà, Nikita qui fait la décale A mon avis, ça va poser là Uner, je pense qu'il va tenter la pause Ah, il a vu le top Ah, ça, il est repéré Il est repéré normalement Et voilà, Uner qui se tombe des flammes C'est pas un pour les SKF Et bien, jouer beau teamplay À part des SKF Uner, il est attendu Nikita, il a dit qu'il ne bouge pas Je vais m'occuper de 2 kills Après, je vais m'occuper du dernier Il n'y a pas de soucis Et voilà C'est passé comme il est à la poste Oh, Nikita qui fait une super décale Pour avoir suivi sur heal Capitaine flammes qui louche Le flammes il est voilé C'est la première décale sur top Allez, Capitaine flammes qui repart en arrière Derrière le kebab Il va tenter la nat sur le BPB Mais il n'y a personne Allez, on a vu un autre Oh, superbe travers Enfin, pas travers Il a vu sa tête Mais il a mis un super HS Au Aspidi Allez, c'est 4 contre 3 C'est Houston qui n'a pas peur Ah voilà, Uner qui peut tomber Houston, c'est du 3 contre 3 Tac, c'est tombé super Le retournement de situation 3 contre 2 là Allez, c'est le duel là Entre Ultra et Ulsanita Et voilà, Flammes qui fait tomber Nikita 2 contre 2 Tac pose côté Côté SKS Il a joué Flammes qui fait tomber une heure Il reste plus que Neon Neon tout seul Il va repartir Bah maison snipe Non même pas, il reste à côté du kiosk Il en a vu un Il voit pas Il a vu sa tête, pourquoi il a pas tiré ? J'ai pas compris Enfin bon, c'est pas grave, bref Et voilà, Neon qui fait tomber Flammes Il reste plus que le pauvre Ultra Ultra qui a le kill easy là Et voilà, Ultra qui fait le kill Assez facilement sur Neon Et 2 à 2 Pour l'instant, c'est serré Et voilà, Neon qui me dit oui 2 à 2, c'est sûr Explosives diffused Pour l'instant, c'est serré Je sais pas si vous voulez mettre au paye Ça dérange pas Il voit Nikita qui a 6 kills Winner à 5 Et les 3 autres qui suivent derrière A 2 kills Et Neon à 1 kill Ecoutez le stun, on a Ultra qui a 4 kills Et 3 à 6 Sam à 6 kills Ilse à 5 kills Et Yuka et Super à 2 et 1 kill Allez, on va suivre Neon A sa pose fast Pose fast côté SKS Allez Winner qui a fait tomber Les 2 là, les 2 dans le kebab Ah ça sent le point pour les SKS là Ah la première fois qu'ils prennent l'avantage là Eh, Speedy qui fait tomber Elka Pierre qui fait tomber Jopa 4 contre 2 Pierre et Ultra à l'OSP Parférée, Sopa à l'OSP Oh Neon, Super Mekal Allez t'offre du gueule Et aussi une méta technique magnifique Et Speedy qui termine le boulot 3 à 2 pour les SKS Et voilà, 3 à 2 Allez on va suivre On va suivre Yuka là Avec Samy à mon avis La rush direct tu vois Allez il va pas se dire Il va pas se dire Il va pas se dire dans le coup C'est risqué hein Non, c'est bon Ultra V qui est tombé winner Ultra V 2 Je me suis sur Dioppa Bien joué Allez 5 contre 3 Ça bouge pas 5 contre 3 Ça bouge pas Yuka il attend Ah il l'a pas touché C'est dommage S'il le toucher Il gagnait Ils font son duel là C'est dommage Ah est-ce qu'il dit Que c'est tombé Il va faire le deuxième kill Sur Yuka là ? Non 4 contre 3 Une minute 5 Ça bouge pas hein A mon avis Les SKF Ils font son des kills Ça va produire En attendant Ils font pas le kill Et voilà Yuka a kiffé quand même Le kill sur Spillis 4 contre 2 Ça sent le troisième point Pour les Hudson Mais c'est pas Quoique je dis rien Parce que Nikita fait la décale Bien joué 3 contre 2 Attention Néon Regarde à gauche Regarde tu vois Ah il a pas vu dépasser À travers le À côté de la poubelle Regarde dommage Il a mal regardé Il avait le kill Et super Qui peut tomber Nikita Le last il est juste au-dessus Sur le B L'info a été donnée Il est dans la maison B On a un topa Ah il a perré Voilà il est tombé Ouais c'est logique Yuka qui peut tomber Néon Et 3-3 Super cover Et teamplay De Houston Pour l'instant Ils ont un bon teamplay Tout comme les SKF Je pense que ce match Ouais très très long 3-3 Allez en dessous Le SKF Ah il est la première nad Hooner qui fait sa première nad Super Et Hooner il va réussir avec Battant point un peu les nads Ce qui est logique Joppa qui peut tomber Houston 5 contre 3 On a un côté du mur là Vers le kebab Et voilà Ici Yuka qui peut tomber Joppa Hooner qui peut tomber 3 contre 2 Excusez-moi Et voilà Hooner qui peut tomber Hooner Hooner C'est vraiment fort Hooner là Ah c'est dommage Etant de preshoot travers mur Il a raison Il a raison Ah quel dommage Il fait plus 3 Expedie qui le termine 4 à 3 Pour les Gs Pour l'instant C'est serré Oh c'est très très serré C'est très très serré C'est impressionnant Allez en dessous Ultra Unade Pour le A là Il va toucher Ah non c'est dommage Un peu en retard Et celui qui est tombé Yuka Attention peut-être Les SKF qui détachent là Joppa qui est tombé Yuz Passant le 5-3 Ah Ultra V qui est ultra l'OSP Bah voilà Ultra V qui est ultra mort Voilà Hooner qui est tombé Yuzi Flammes qui est tombé Yikida 4 contre 2 Et voilà Oh la Super Z Super Nade sur Néon Hooner qui voulant Direct sur Flammes On a même pas le temps C'est impressionnant De dire les trucs quoi C'est très rapide hein Vous voyez Je parle aussi rapide Qu'un la route Enfin bon bref Allez normalement Hooner Il va tomber là Super Z il l'a vu Super Z qui va faire le coup Là c'est facilement Et voilà C'est assez easy de Super Z C'est pas un peu l'autre C'est pas bien à dire hein Et Joppa qui fait tomber Super Z Et voilà 5-3 comme j'avais dit Les SKS qui prennent un léger avantage Deux points d'avance Mais rien n'est fait encore Allez On va suivre Joppa là Avec sa mini hacka Ah il va rush direct hein A mon avis Ça va tenter la face pose Côté SKS Ouais Ça tenter la face pose Oui C'est logique Ah bien joué Bien joué Le pressuit à travers le bus Pour pas savoir qui pose Et voilà Il fait des quelques souvenirs Il reste 40 secondes Ah c'est bien courir Là les lignes sont tenues Côté Côté SKS Allez Nikita Tu fais tomber vous sœur Il est tombé Super Oh c'est Nikita Super Mais voilà 3 contre 2 Yuka qui fait tomber néon Flamme qui Touche là Oh Oh Jiggle bro Donne Nikita Attends il ne reste plus que le pauvre Yuka là Il va mettre une nade Oh dommage Il l'a touché hein De toute façon le duel Et voilà Joak qui gagne son duel Face à Yuka 6 à 3 Franchement le coup de la face pose Est très bien joué de la part des SKS Et bien sauver C'est pas vraiment qu'il y a du qui me plaît Allez on suit Z là Allez Z qu'est ce qu'il va faire Ah mais il a une lourde Non il a une mini barouche directe pour le D je pense Non il atteint un peu les nades c'est normal Oh la nade rate Oh attention il a failli tomber dessus Derrière toi Z Et là OUner qui s'appelle un décal UZ UZ Il est tombé sur pas le D-Goal pro 2 UZ Non il est faillé tout dommage Et ultra l'OSP UZ là Au-dessus de toi UZ C'est un lien soldé Attention tu vas tomber là normalement Je suis dit que c'est Nikita Et voilà Sam qui est tombé OUner Néon qui est tombé 2 contre 2 1 minute 10 Un arrêt cardiaque comme ça moi Allez c'est parti 2 contre 2 Ça bouge pas Ah bon là le premier kill Ça va Ça sera le rond de pied je pense C'est mathématique Ah le premier kill et voilà Le premier kill qui fait Qui est fait par les SKN Et voilà ça pose directement bien joué Et regarde cette cover Speedy qui va faire tomber Ultra Athélogiquement Il l'a vu Pourquoi il a pas tiré J'ai pas compris Attention 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 parce que ultra Il y a un contraint Ah il est en bas Il a vu le pied Ah la la Ça va pas être évident Parce que ultra est très mal placé Ah il l'a touché Continue Ah ça se touche Ah tu sort vraiment qu'il y a du jeu C'est bien joué de la part d'ultra C'est bien joué si Il est humé Il est humé Quoique 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 C'est bon On ne sait jamais Si Speedy l'aurait pas vu Il aurait pu être bête J'ai envie de carre Et voilà 7-3 Pour l'instant les SKN ont pris le large Mais attention Rien n'est joué Parce que l'attaque est beaucoup plus facile Que la défense Rappelons le Allez on va suivre Il n'a pas ça la lourde Il a pu le stop Flam Allez Flam C'est la première déclasseur Joppa Niktak fait la première déclasseur Flam À gauche Oh il est au sale Superbe cover de Super Z Sur Niktak Ouner Deuxième kill Bien joué 2 kills de Ouner Ça joue bien Ouner Il est vraiment en forme Il déroule avec sa mini Regarde Regarde dans ton radar Je ne sais pas si tu regardes Dommage que les SKN ne posent pas en B Parce qu'il y en avait un vers la poubelle B Un Hudson Il était à côté de la poubelle B Là il va arriver tranquillement En mode fouille Back up Ah le moelle ça Normalement s'il a le steal Voilà Là il va diffuse direct Après lui j'aurai été diffuse Là son mec il va tomber Ah l'ultra qui tombe Ça c'est logique Ah non ça sent le replier Il est mal placé Il a un digueule Il aurait une AK encore peut-être Il a un digueule Il a repéré Voilà Ouner franchement Il est on fire Regarde le tableau de score Il n'arrive pas Il est déjà à 16 steals Impressionnant Allez Bien joué 8 à 3 Pour l'instant Il déroule les SKS Allez SuperZ Oh SuperZ 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 C'est pour les Houston Peut-être le Huit-Quatre Et voilà Ouner Il fait tomber Attention parce que Ouner Il est très très chaud Ouner il est hot Attention Ouner il va faire la diallo Il va faire plaisir là Il est derrière la poubelle Ouner Il est derrière la poubelle Tu l'as vu Ah il est apparu Ouner Il est très mal placé là Ça sent le chill Ouner il va tomber Ouner il va tomber Ça me parait logique Ah Niktak qui tombe Flame Newkak qui tombe Nero Isse qui tombe Ouner Trois contre deux pour les Houston 59 secondes Ouner C'est à coups ton bise. Deux contre deux, 50 secondes. C'est comme tout à l'heure, je l'ai dit, le premier kill à mon avis, ça va être le point. Et voilà, c'est peut-être le stun qui va être le point, parce que Super Z, pas décal sur Nikita. Il ne reste plus que le pauvre Speedy. Attention, parce que Speedy, il a le time. Ah, c'est dommage, voilà, comme je l'avais dit, Super Z, Super Z, Super Z, pas décal sur Nikita. Et voilà, 8 à 4 pour les SKS, pour l'instant, qu'ils n'ont pas un gros avantage, parce que je trouve que ça va être très dur pour la défense, personnellement. Alors, Popeye, je suis bien up. Merci, Popeye. Alors, on va rappeler, le lien Facebook, n'hésitez pas à mettre like, pour savoir les prochains stream, il aura lieu lundi. Moi, j'ai un zombie challenge, je les recrois. Allez, on va suivre Speedy. Speedy, il est in-affront avec son AK, là. Il a fait la nad pour le A, il a décalé un top sur Yuka. Ultra V sur Rooner, ça se venge pour l'instant. Joppa sur Ultra V. Dame sur Joppa. Voilà, les Houston qui vont vraiment faire un resto spawn, pour dire, voilà quoi. Enfin bon, bref. 3 contre 3, 2 minutes 20. Et Speedy qui va rester dans le VPA, il ne bougera pas. Il va peut-être aller vers le K-boi au cas où. Et il a fait du bruit à deux vêtements, je trouve. Il va monter, je pense. Il ne manque pas top A, c'est dommage, parce qu'il en a un vers le A, il le sait, de toute façon, qu'il en a un A. La info, elle était donnée. Il fait complètement son G-gun. Néon, il fait tomber Super Z, bien joué. Il brigne son adversaire, là. Attention, parce qu'il a les deux battre-roues. À mon avis, il va faire le kill Speedy assez facilement. Boum, et voilà, Speedy qui veut tomber flamme. Et en plus, il a la bombe, l'info, elle était donnée. Bombe à l'écrou, les gars. Le mec, il est A. Il est-ce qu'il fait tomber des roues. Attention, attention, parce que ce n'est pas fini. Niquita qui vient passer, que tu peux voir qu'il passe pas dehors. Franchement, belle cover, de la part des... des SKS. Franchement, oh, Niquita, il m'a fait peur. Il a failli tuer son mec. Enfin bon, bref. Ah oui, il a failli. Ah oui. Oh. Oh là là, qu'est-ce qu'on verre. Et franchement, il n'a pas eu de l'aide, parce que Niptax a eu un peu de retard. Voilà, quoi. Mais il l'a tué deux secondes après, quoi. Même pas, un millier de secondes après. Et voilà, pour l'instant, les SKS qui prennent l'avantage 9 à 4. Ils le prennent grave, même. Allez, on va suivre le capitaine. Et voilà, le capitaine, on ne le tue pas longtemps, parce qu'il est tombé sous une halle de Speedy. Allez, on suit le Jukka, là. Jukka avec la lourde, il a tombe. On va voir si ça n'a pas tombé. Ça y est, il y en a un en face. Attends un petit peu, ma poule. Ah non, il n'est pas en face. Il est vers la poubelle B. Ah, ça ne bouge pas. Ah, les SKS, ils ne bougent pas. C'est ici. Où est-ce qu'il fait un ultra-B qui fait tomber le Néon ? Il va te voir en raché 1. Et voilà, Badrach qui est touché, l'OHP. Eh, Ounard qui est tombé du... Jukka qui fait tomber Jukka. C'est 4 contre 3. À mon avis, ça a tenté un fake pause, là. Ouais, le fake pause, logique. La natrache pour l'Escaboy. Ultra-B en attendant, fait la décale sur Speedy. Ultra-B, deuxième décale. Troisième type, le Ultra-B pour la sorte. Oh, le Travers fini ! Le Travers fini qui a failli passer le Néon, c'est dommage. Et l'Ultra doit acheter Ounard. Et voilà, ici, il fait tomber Ounard. 5 à 9. Pour l'instant, les Ouzan n'ont pas dit leur dernier mot. Allez, on va suivre Néon. Néon qui va nad le plan mid. Ah, il va nad le Batrou. C'est bien joué de sa part. Il peut se faire mal. Allez, Super-Z, Fils de la décale sur Speedy. Speedy, je vais tomber Ounard. Speedy, je suis tombé Super-Z. Voilà, il a pas eu prendre une nad Néon un peu plus. Ça n'est pas passé loin. Alors, les Ouzan, ils tiennent le A, le B, là. Ça ne bouge pas. C'est bien joué. Ils l'adversent, je ne joue pas. Bien joué. Et voilà, Néon qui a touché son adversaire en face. Et Flam qui fait tomber Néon. Il ne reste plus que le pauvre stop. Et voilà, Nikita qui fait la première dégager. Parce que Nikita, il est très dangereux, comme on l'a pu voir tout à l'heure. Oh, il l'a... Ah non ! Ah non, il se fait, c'est dommage. Il a ferré, voilà. Il tombe sous les mains, il est ultra-V. Et voilà, 9 à 6, hein. Je ne dis pas si bien, parce que ça tient un peu, voilà, une position. Et on ne dira rien. Et voilà, 9 à 6 pour les SKS, les Ouzan, s'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Alors, rappel, ce match qui déroule en 2, 3, NR12. Le premier qui a une et demain, il a gagné, tout simplement. Allez, Flam qui fait tomber Néon. Allez, Jopac, c'est plus super. Ultravé, c'est tombé Jova. Runner, qu'il fait tomber ZAM. Qui est-ce qui fait tomber Winner ? Flam qui tombe... Ah, le... Et franchement, ça, c'est plus... C'est à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Pas de soucis. Allez, Ultravé, qui fait la dégale de Flamigita. Oh, Flam qui dit... Il est plus seul, le pauvre. Il est un peu dans la mouise, là. Allez, Tandé, pre-shoots. Il a vu le mec passer, mais il n'a pas mis une balle dessus. C'est dommage, hein. Allez, là, ça tient les poses. Ça ne bougera pas côté où c'est un petit Ultravé qui va être repéré au-dessus. Un peu en retard, je pense. Ouais, il est repéré. Au-dessus, au-dessus. Ah, il va tomber, Speedy. Ça me paraît indéniable. Et voilà, Ultravé qui est tombé, Speedy. Rien n'est joué encore dans cette première map. 9 à 7 pour les... Oh, allez, Spes. Mais attention, les Houston qui reviennent très, très, très dangereusement. Allez, 9 à 7 pour les Spes. Allez, on va suivre le top de l'SKS. Allez, il faut que le tuto enflambe, tout ça, là. Et nous rêver. Et les Super qui fait tomber, Speedy. En attendant, pour l'instant, les Houston qui reviennent, mais d'une façon débordante. C'est incroyable. Et pour dire, je vous l'avais dit, l'attaque, elle est vraiment privilégiée sur cette map. Elle est vraiment... Et voilà, en attendant, je ne dis rien parce que les deux kills des SKS vont très, très mal. Ça fait du 4 contre 3. Et je ne veux pas kiffer une add au beat. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas, 3e kill. Il ne reste plus que le scope Super Z, là. C'est pas parce qu'il est super dangereux avec son scope. Il fait très mal. Allez, première décale sur Wooner. Magnifique, hein. Elle était belle, celle-là. Attention, en plus, ils ont la bombe, les SKS. Il est mal placé, Super Z, hein. Parce que les mecs, ils ne se monteront pas. Nikita, c'est « Je ne me monte pas ». Les autres ne se monteront pas. À mon avis, à mon avis, ça sent le Rumbi. À part si vraiment, avec un gros coup de luck, il fait tomber les deux AK. Enfin, l'AK et la Mini. On va vraiment qu'il y ait de la chance. Attention, à gauche ! Voilà, c'est logique. Super Z qui tombe sous les balles de Néon. Mais voilà, ça ne bougeait pas. C'était logique parce que si vous savez très bien qu'il y avait eu un kill de plus, c'était très dangereux pour les SKS. Super Z est très dangereux avec le scope. Parce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on se mutera. Super 2, maintenant, je ne sais pas si ça décale sur son Mike. C'est dommage. Comment c'est bien ? Pour l'instant, ils vont partir mal. Allez, Ultra, qu'on a vu un play. On a vu un B. Oh, super décale de Nikita. That's cover. Et là, ça se touche. Qui est-ce que Ultra, le WP lui aussi ? 4, 3, 1. Oh là, ça se touche incroyable. Bien joué, Jopa qui fait tomber Néon. Qui fait tomber super. Il ne reste plus que le pauvre Yves. Yves, là, make good luck and have the fun, surtout. Parce que là, je vois mal comment tu vas réussir à t'en sortir. Allez, Isocaju, je ne t'en pensais jamais. Ah, mais non, c'était une mission impossible. C'est impossible de réussir à sortir des 5 mecs. C'est... Voilà. Et pour l'instant, attention, parce que les... Les SKS, ceux qui reviennent dans la partie, ils sont à 11 points. Le prochain round, tu peux mettre le gros. Je suis tombé ultra B. Travers, Fumi, bien joué. Allez, Super, tu peux trouver. Flamme. Hooner qui fait tomber Yves. Ah, ça sent le 12e point, là, pour les... pour les SKS, là. Ah, Baitio. Ça passe Cooner, il en a un. Bass Snipe. Allez, l'info a été donné. Il est Bass Snipe à gauche, mon gars. Vas-y, décale Nikita, c'est pour toi. Ah, Nikita qui tente, hein. Allez, Néon, qui fait tomber Super. Il ne reste plus que le pauvre... le pauvre Yuka, là, avec le scope. Là, il est perdu. Il ne peut pas aganter, aganter. Voilà, il a fait B4-3 en plein vol. Voilà, vous ne m'arrivez pas. Et voilà. Le draw assuré pour les SKS. Attention, ils ont quelques balles de match, en tout, ils en ont 5. Donc, l'argent suffisant pour gagner leur première map. C'est tout, c'est une grosse fayard. Allez, c'est parti. Allez, ça forme d'esprit super vert, les Nats qui tombent. Allez, ici, il fait tomber Joppa. Super, il fait tomber Néon. Il fait tomber Yuka. On suit Ouner, le héros pour l'instant de DSKS, parce que vraiment, il est impressionnant, cette Mini-là. C'est vraiment une drôle de Mini-Aka. Et vraiment très forte. Allez, c'est 4 points pour les Outsans. Attention, peut-être le 8e point pour les Outsans. Ça se fait tomber. Oh, attends, Ouner qui n'a pas dit, qui n'a pas dit, oui. Et voilà, Speedy qui tombe au travers. Attention, retournement de situation. Incroyable. 3 contre 2. Allez, Nats qui touche. Ah, une stack qui tombe des... Une fois que j'ai espéré, Ouner qui tombe des calmes. Speedy, super qu'overse, super vert. Il reste pour que le pauvre Seflamme, il ne reste plus que lui. Ah, voilà, le good half qui tombe là. Ça sent la deuxième map remportée pour... Ah, la première map remportée par les SKS, là, pardon, excusez-moi. Allez, il ne se montrera pas. Soit il est un B4-3, soit il gagne le round, ce qui me paraît improbable. Comment sont passés les... les SKS ? Voilà, normalement, il reste de tomber, il y a beaucoup de chance. Et voilà, Speedy qui fait la décale sur Flamme. Et 13 à 7, première map remportée par les SKS, bien joué de la part des SKS. Beau round. Rien à dire. Et puis, pour l'instant, les Wussons ne se déméritent pas. Alors, je ne sais pas si avec quoi la deuxième map, on me le dit. Ouais, je ne sais pas du tout, le Strike. Alors, ouais, on est parti, le Strike. On a vu les SKS tout à l'heure sur Strike, ils étaient impressionnants, ils géraient bien leur A et leur B. On va repartir sur un cut side. N'hésitez pas, en attendant, on va parler de mes Facebook. N'hésitez pas à vous add sur notre Facebook pour les prochains streams. On vous rappelle, je vais vous le rappeler encore une fois, parce que vraiment, c'est un gros tournoi qui se déroule. Lundi 9 avril, on va vous le rappeler, encore une fois, je vous le rappelle toujours, parce que j'aime bien rappeler aux gens. Le 9 avril, on aura la The Weed Challenge numéro 3, avec à gagner 5 The Weed Year. Alors, les The Weed Year, c'est les souris, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, un tournoi avec des bonnes équipes, des bonnes équipes inscrites. On a pu voir, j'ai pu voir dedans, il y a Esuba, il y aura Apex, il y aura, je ne sais pas s'il y a TSM, mais peut-être, je ne suis pas sûr. Et il y aura plein de bonnes équipes, franchement, il y aura Rage, il y aura A7, il y aura vraiment du gros level. Il y aura beaucoup d'équipes croates aussi, comme les Gamer Jack, et les SKS, il y en a qui sont dedans aussi. Allez, on n'attend plus que le kill spec, Joppa et Popeye a repé, et on va commencer cette deuxième map. Popeye, si tu veux repé, merci mon ami. J'ai mal à la gorge, je vais me prendre un petit verdeur en attendant, désolé. Allez, c'est reparti, Scott Hyde, pour la deuxième map. Enfin, bon, le Scott Hyde, on ne va pas vraiment le... Bon, sinon, on va quand même le commenter, mais à l'arrache, j'ai envie de dire, tête froite. Allez, tout le monde sortait la gueule, et c'est parti. Et voilà, Joppa qui ne joue pas un franc jeu, il joue avec un Opinel, voilà, regarde, il fait deux kill avec. Il ne reste plus qu'un pauvre Houston, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, amis viewers, mais à chaque fois que les skis ont fait un cut, ils ont tout le temps emporté, c'est beau quand même. Sur tous leurs cuts, ils les ont tous emportés. Il ne reste plus que le pauvre... En plus, ils s'amusent, ils fraîchoutent, ils se font plaisir. Ouais, ils prennent plaisir à nous. Ça fait plaisir, franchement, de streamer des matchs comme ça, parce que tu sens que les équipes prennent du plaisir à jouer. Allez, voilà, le cut qui a réussi quand même. Allez, on est parti sur un autre star. Et voilà, les skis qui prennent l'attaque, pour moi, c'est du 50-50 cette map. L'attaque ou la défense, c'est la même, elle est très dure à gérer sur les deux. Mais, franchement, si vous avez des bonnes strates attaque ou défense, ça ne passe pas, que ce soit le B ou le A. Par contre, sur strike, sur strike, faites très attention, si vous êtes en défense. S'il y a un rusher, faites très très attention. Alors, attention, je vais restart, parce qu'ils sont trempés dans leur truc. Je vais restart. Hop, un petit restart. Et voilà, c'est parti. On est parti. Les skis qui seront en attaque, ils ont aussi le side attack. les skis qui ont remporté la première map, 13-9 il me semble. Les skis qui se retrouvent en attaque et les Hudson en défense. C'est parti. Troisième map, strike. Allez, on suit direct le scope des skis, on suit Nikita. Nikita, il a pris une lourde, parce qu'il a changé. Là, on utilise les fun. Ouais, ça se touche. Voilà, Ultra B, c'est la première d'écale, sur le jeu pas. Allez, voilà, bien joué. Ça se touche. On n'a même pas le temps de dire l'équipe, tellement c'est rapide. Il reste juste le skis du long d'a l'est, il est dans la l'est qui touche. Bien joué, c'est le cas du gueule, deux speedy sur flamme. Et voilà, Yuka qui termine le boulot. 1-0 pour les Houston. Les Houston qui dominaient le premier au début, mais après, ils n'ont pu tenir. On va suivre le scope des Houston, cette fois-ci, le super. Il monte sur les scaphères. À mon avis, il va tenter le pressuit direct face. Allez, premier, deuxième, troisième, il n'y a personne. Quatrième, longue B, il n'y a personne. Kili, il n'y a personne à l'intérieur du lag, mon ami. Il y en a un, mais il est un peu loin. Et voilà, Ultra V qui a décalé sur Kili. Il y a Heez, il peut la décalé sur Runeur. Et 4 contre 3, 3 contre 3, Niki 5 qui tombe Heez. Ça va poser côté SKS. Allez, Nastrat, Nastrat fait par le scope. Par super, avec 3 contre 2. Jopak, il est tombé super. Il reste plus que le poids vu le traver. En plus, il est mainmé, il est repéré. Ça va être très dur pour lui de mettre le point. Allez, regarde du mauvais côté. Il y en a un autour, son âge. Un seul BP. Ah, par contre, oui, là, tu devrais regarder. Oui, le time. Il n'a pas eu le time, c'est dommage. Il aura attendu deux secondes de plus s'il l'avait. C'est vraiment dommage. Et en attendant, 1-1. L'écart reste inchangé pour l'instant. Ça ne bouge pas. Allez, on va suivre le FAS PD là. FAS PD, c'est-ce qu'il va nous faire ? Je crois qu'il rush direct. Non, il attend les nades. Il a raison. Ah, la nade retarde. Ah, le Néon qui s'amuse, il a pris un pompe. Super Z qui fait tomber de Joppa. Houston, Is qui fait tomber Néon. Il ne reste plus que 4 Houston face à 3 SKS. Voilà, Flamme qui fait tomber speedy dans le magme mid. D'ailleurs, Flamme qui fait deuxième plus Sonic ça. Attention, le cul enchaîné. Et voilà, il fait tomber winner que des HS. On a eu. On a eu 3 HS enchaînés. Voilà, bien sûr de passer demain via de l'école. Là, on voit. Deux contre 1. Deux 1, je veux dire, pour les Houston. Allez, on va suivre Flamme là. Côté Houston. Allez, le Jardin Bota. Mais il n'y a personne. Allez, backup mon ami. Alors, on regarde le mid. Fresh shoot. C'est dommage qu'il ne fresh shoot pas. Et Speedy qui fait une sphère sur Yuka. Is qui fait tomber de Joppa. Il y a un des fresh shoot venu d'ailleurs. Mais Speedy qui le fait tomber avant. Il réussit son fresh shoot. Ultra Veil qui est tombé winner. Il a joué de la part de Houston. Is qui fait tomber Néon. 3 contre 2. Attention, parce que Speedy il est bien placé. Il n'y a personne sur le Google Plamy de la côté Houston. C'est vraiment dommage. Super Z, il croit toujours qu'il est dans le mag. Mais il n'est plus dedans. Fait attention. Et Super Z qui a une mauvaise position aussi pour le pauvre Speedy. À part s'il passe par la home maison snipe. Ce qu'il va faire. Je pense, non, même pas. ça y est, il y va. Il passe en bas. C'est win. Et voilà, il skiffe son BD. Il reste plus que pour Speedy qui a backup. Et voilà, l'infoil était donné. Speedy sait qu'il y en a un. Il essaie qu'il a sauté. Il n'est pas con. Il le sait qu'il est double palme. Il va faire le culasse. Et voilà. Speedy qui fait décalé sur Super Z. Il en a un sur la stat. Un sur la stat. Et voilà, superbe décalé du gold. Ultra B sur Speedy. Et voilà, les... Houston qui... On a fait d'avance là pour un. De plus points d'avance. Ce n'est pas beaucoup. Mais pour l'instant, ça fait vivre. On va suivre Kua là. Kua, il semble qu'il a... Ah, il a eu lui. Même pas, il a eu lourde. Lourde. Naka Doré. Et voilà, Nika qui est tombé. Izunar qui est tombé. Et voilà, ça part B côté. KS. Voilà, Nadine Kuta à 5 contre 1. Voilà, ça a été très très vite. C'est impressionnant. Ils ont reversé le round en moins de 10 secondes. Hallucinant. Ah oui, ça. Il ne reste plus qu'Ultra-V. Il en a un au-dessus. Ah, mais il n'a pas le time. Il n'a vraiment pas le time. C'est vraiment... C'est en plus, il s'est fait repérer. Normalement, voilà, il va tomber. C'est quasi mathématiques. 1 contre 5. B4-3, mon ami. Donc là, tu es repéré. En plus, voilà, tu tombes face à Néon. Et voilà, 3-2 pour les Houston, les KS qui ne lâchent pas beaucoup d'avance. Je veux un point d'avance pour l'instant. Aller, on suit le Mufu qui en suit, mais on suit quelqu'un. On suit Néon, il a l'aide les doubles pales, mais il n'y a personne. Aller, ça tombe des press-shoots. Je ne vois pas qu'il fait la première décale sur Ultra-V. Aller, Néon, c'est dans sa out-tour. Flammes qui sont mises. Tout ça. Ouh, modifique. Travers, l'air qu'il mis de Super-Z sur Néon. Il ne reste plus que Speedy et Wooner face à Yuka et Super-Z. Oh là là, bien joué le time de Yuka qui a réussi à gagner son duel face à une mini AK de près. Ce n'est pas évident. Surtout quand on a une AK-47. Attention, il ne reste que Speedy. Il peut être dangereux parce qu'il a le backup. Bon, il est repéré, mais il a une AK. Le scope en face, il n'y a que son petit dégueul. Ils savent que la bombe, elle est Houston qui se replie. Ça me paraît logique. Au maison type. Il n'est pas ici, l'erreur. Il risque de tomber là. Il n'a pas tiré Super-Z. Je n'ai pas compris. Super-Z qui le kill au bout de quelques temps quand même. Il n'aurait plus que depuis un moment. Allez, il ne reste plus que 4 sur 2 les Houston qui reprennent leurs deux petits points d'avance. Allez, il y a une attrape qui tombe des deux côtés. Pour l'instant, aucun. Si, un bc, mais pas de mort. en plus speedy. Oh là, ce qui se touche. Ah ouais. Ah, ça touche. Ça ne tombe pas. Décale. Ce qui se dit 4 contre 3 là. Yuga qui se fait tomber Yuga. 3 contre 3. Une heure qui se fait tomber Yuga. Néon qui se fait tomber flamme. Il ne reste plus que un Houston. Super. Super. Et voilà, ce qui se dit qu'il termine leur rune. Autant les les Houston mettent des runes, mais autant les SKS quand ils en mangent ils sont vraiment très faste. Ils sont très rapides les runes. Ils ne mettent pas plus de 30 secondes. Ça fait plaisir. Allez, on va suivre le travé. Le travé neuse. Allez, il suit le plein mille. Il en a en fac. Le premier kill. Voilà, il le décale assez facile. Il en a un à gauche, il le sait. Est-ce qu'il va sauter pour s'encher la décale ? Il faut se faire foulé. Voilà, il y a ultra qui doit vous êtes le cas. Oh, dommage, il a fait le droit de l'unique sur Nikita. Regardez, regardez la pose. Il y a des poses qui sont impressionnantes. Ils ont des belles poses. C'est rien à dire. On a vraiment un jeu complet, deux équipes. Il vient en pose, qu'on attaque ou en défense. Allez, ça préchute. Voilà, les SKS qui se remettent en 3 contre 3. Allez, c'est l'OHP là. Ça se touche. Il est dans la bombe sur la base. Je ne sais pas où elle est. 3 contre 2 là. Attention, ça se touche. Et voilà, Nikita qui est tombé là, il est dans cette situation. Oh, c'est une petite île de Néon avec duquel HS là. C'était logique, il s'attendait à la NAD. Attention, s'il se lève, il regarde à droite, Néon. Ah oui, ça lui l'a joué. Il est repéré. Il est l'OHP à droite. Oui, ici. Ah, il ne va pas monter sur la voiture. C'est intelligent de la part de... Oh, bien joué de la part de Superd'ailleurs. Super coup de dégueul. Là-dessus, Nikita qui fait le backup. Il faut qu'il s'y attendre là, Superd'ailleurs. Regarde derrière toi. Ah, il a fait du bruit. Il ne joue pas la bombe. Ah, il refait le backup. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est bien joué de la part à Nikita qui se l'attend sur le BP. Ah, il a fait un bruit. Ah, il a fait du bruit. C'est dommage. Superd'ailleurs. il a été... Et voilà, il tombe logiquement. Et franchement, c'était le chat et la souris là. Benny Hill, j'ai envie d'armer. Benny au ralenti. Et voilà, 4 à 4. Les KS qui reprennent... Bah, reprennent rien du tout vu que c'est match nul pour l'instant. Allez, on va suivre l'ami des KS de pas. ça part. Il a l'air se diriger sur une B. Et tant d'heureux, tu as fait la première décale et tu as fait facilement. première décale facile. Tu fais la décale sur... Ouais, bah voilà, Neon qui a plus le pompe. Tellement il s'amuse. Derrière toi, Joppa ! Voilà, Joppa qui fait Neon qui fait tomber. Yves, ça va poser pour les KS. On se sent le cinquième point là. Et voilà, il ne reste plus que Captain Flamme. Flamme, il est... Flamme, mais voilà, il tomberait logiquement face le... Captain Flamme, il tombe face au balle de Neon. Et voilà, il reste plus que 3 points avant le changement de map. On va suivre les Zed là. Zed avec sa mini. Ah, il va rush direct. Et ça part sur une B, côté SKS. Il ne faut pas partir en A les gars. Est-ce qu'ils ont compris ? Et bien joué, je suis dit que c'est la décale sur Superzone attendant. Et ils n'ont toujours pas compris. Voilà, Yuka qui est dans le winner. Il ne faut pas qu'il tombe Yuka, ça y est, je crois qu'ils ont compris. il est Houston. À part Ys, Ys dirait, parce qu'il a raison, parce qu'on ne sait jamais. Il en a un derrière lui, il a raison de rester. Et voilà, Flamme qui fait tomber, Nikita. Néon qui tombe, enfin, Speedy qui se tombe et Flamme, Ys qui fait tomber Néon. Un contre deux. Il ne reste plus que Ys face à Speedy, et Dioppa. Ah, ça va aller poser, côté SKS. Ah, oui, c'est posé, c'est... Ah, bah, c'est posé, c'est... Ça sent le rune pillé là. Une minute. Il est plein d'heils, il ne sait pas où ils vont, il a peut-être planté le pre-shoot de travers Fumi. Non, ça ne sert à rien, il a raison, il se fait repérer pour rien, sinon. Il en a un, deux snipes. Il l'a vu. Il l'a vu. Ah, il se fail complètement, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'il l'avait vu, et... Attention, l'autre, il sait qu'il est au botta. C'est quasi logique. Ah, le kill, là, il y a kill normalement à faire. Attention, il n'a pas le time, il n'aura pas le time d'aller difficile, il est obligé de courir. Il va tomber, ouais, le kill, c'est logique. Et voilà, les skates, pour la première fois, qui prennent deux points d'avance, Tout à l'heure, il s'est dominé depuis tout à l'heure, et là, il repasse devant avec deux points d'avance. Tranquille. Allez, on suit Nikita, je ne sais pas s'il est encore avec sa lourde. Non, il a pris le Sop, il a pris le N4. Oh, il a pris le N4. Oh, dommage, il n'a pas tué. Hé, Néon, qui a resplamé avec son cop. Allo, quoi ? Il y a, il resplamé, il se le pompe. Et 3D qui est tombé, regarde, c'est le chaos total. 3D qui est tombé, le Joppa, Unar qui est tombé, le Trav. Et la foi, il était donné, il est dans le recoin. Et voilà, 3D qui est tombé, le N4. Ce mec, il est afféré, il est tombé, le N4. Mais là, il va avoir du mal à terminer. Oh, et Superdigal Brode, Unar et 7 à 4 pour les SKS. Pour l'instant, les SKS qui gagnent très bien et qui sont en passe pour moi de gagner. Ils peuvent gagner largement et puis même les Houston peuvent revenir. Allez, on s'est super bête. Elle s'est chargée d'être allé passer. C'est que c'est du B. Allez, la foi a été donné. Il y en a au moins qu'à tomber les gars, c'est tout. Elle a d'âme sur Flamme. Voilà. Et voilà, Flamme s'enchaîne. Deux kills, bien joué. Fabrice, il fait tomber Néon. Et voilà, le B pour une fois, SKS ne fera pas passer. Yoka qui fait tomber Dioppa, Speedy qui est tombé Ease. 4 contre 1. Speedy va se prendre du Nand. Il n'a pas pris de Nand. Il est ultra low SK, il a repéré. Il est rouge et voilà, il tombe sous les balles de Super. Et 7 à 5 pour les SKS. Et pour l'instant, les SKS qui dominent 7 à 5. Mais regardez, Speedy, pour une fois, ce qu'il dit, les skills d'avance, c'est incroyable. Les skills devant tout le monde, il est carrément au-dessus. Il n'y a rien à dire pour l'instant. Et voilà, 7 à 5. Deuxième side, les SKS en défense, les Houston en attaque. Alors, ce qui a de Septum qui n'a pas pris une balle à travers le mur. Allez, c'est en planade sur le B. Sur le A, il n'y a personne où l'Earth il se fait tomber ultra. attention parce que les SKS sont très dangereux en défense, il agir très très bien. Attention, Flamme qui a utilisé le petit bug mallette là. Bug bombe. C'est bien joué de sa part. Alors, on suit Speedy. Il a un petit peu juste au-dessus, ça passe. Il a déjà eu des kills ici. Mais franchement, c'est le frac de l'année. Allez, Flamme qui fait tomber Nikita. le retournement de situation. Ils sont passés du 5 contre 3 à du 3 contre 2. Bien joué de la part des Houston. Speedy là, il est bien placé mais il est repéré. Il est repéré. Voilà, Speedy qui fait la première décale. Eh, Lucas qui a ferré. Ouais, bien joué de la part des SKS. Quel team play. C'est impressionnant. Eh, la natra de Super Z. Ah, il n'est pas assez loin. Il irait trop loin. Il est trompé, ma poule. C'est dommage. Oh, super. Bah, chez ce 2 Super Z sur Spigature, il va peut-être que de faire le deuxième. Ah, il est à la voiture. Oui, oui, t'as l'instinct. Oui, ah, quel dommage. Et voilà, sur le BTB, ça va tenter, à mon avis. Ouais, il est bien joué, bien joué de la part, Néombo Brain. Il l'attend à gauche, à mon avis. Il l'attend à gauche. Ah, quoique, quoique, il va regarder. Non, il n'a pas vu. Il avait vu son arme dépasser. Oui, non, alors, c'est dommage. Attention, attention, on va laisser son inverse dérouler. Néon, Néon contre Super Z, top chrono. Et voilà, Super Z, il n'a pas été, longtemps, il n'a pas duré longtemps, le 1v1, enfin, c'est pas grave. Ben bref, voilà, 7 à 6 pour les SKS. On va suivre Speedy. qui fait une attrape, bien joué, un kill là. Et voilà, un kill, comme j'avais raison. La nature, super bien joué, elle n'attrape, rien à dire. Nikita qui fait tomber, Nikita. Et Nikita qui doit rage, parce que l'autre, qui fait le backup, Nikita, c'est pauvre. Et voilà, celui qui fait le deuxième kill, sur Ultra V. Sam qui fait tomber, avec Jova. Et 3 contre 3, 1 minute 5. Appelons, c'est la finale, de la player, encore, GBC. Et on va, exclusivement, droite. Allez. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et voilà, O'nergale, surflamme. Et Ease, il est repéré, il est basse-nipe. La fois, elle a été donnée, il n'y a pas la bombe, et en plus, il va tomber, ça me paraît logique. Là, ça sent le Wix-Suite. Ah là là, Speedy se fait complètement. Ah, il le touche, il a touché basse-nipe. Et voilà, Speedy qui fait tomber Ease. 8-6 pour les SKS. Ils prennent leurs petits points d'avance. Allez, on va suivre Luka. Enfin, Yuka ou Luka, je ne sais pas, il a un nom, un HH spécial, j'ai envie de dire. Allez, c'est l'un de Topal. Avec 10 personnes, c'est quand même. Et comme je le prends, je le prends, Ouner qui fait tomber Favre. 5 contre 4 pour les SKS. Ça ne bouge pas. La bombe est posée à côté de la voiture rouge, celle qui pète presque tout le temps. Il est tombé Ouner, ça débloque peut-être la situation. Et voilà, Yuka qui fait tomber Néon, Joppa qui fait tomber Favre, 3 contre 3, 50 secondes. La bombe toujours pas prise, ça y est, je pense que SuperZ doit la prendre. Ysad qui fait tomber Nikita. Ça va se dire, il est tombé assez logiquement. Côté Houston, et voilà, Ysad qui fait tomber, ce qu'il dit. Un speak Joppa. Ah la Napa, je vais pas mettre un peu en retard. Je veux faire plus avec la bombe, mon ami. Et voilà, 8 à 7. Pour l'instant, ils conservent pas leur deuxième point, les SKS. Allez, on va suivre Néon, jaloux en BSKS là. Il va nous faire briller, avec sa part en B côté BSKS. Attention, attention, parce que Néon, Néon là, il peut faire très, très, très mal. Ah bah, il a rien. Et voilà, en attendant, les Hutons qui déroulent, 4 contre 2. Allez, Joppa qui fait tomber ultra-V. Attention, parce que Hulard, il est dangereux, il fait très, très mal. On l'a vu sur Crossfire, il peut faire, il peut changer un Runda, tout simplement. Il peut, voilà quoi. Retourner un Runda, lui tout seul. Allez, Bigelbrook, il est pas passé, c'est dommage. Et voilà, Yuka qui fait tomber Joppa. Il reste plus que le Hooner, en 1v3 là. Et 44 secondes, le bomb a bien déposé. Regarde à gauche Hooner, Batour, ça va arriver. Ah, il va tomber, ça me paraît irrégeniable. Oh, il se fail, complètement, super-vac. Oh, il se fail, deuxième fois. Il se fail, troisième fois. Il part, il se fout, j'en ai marre de me fail, il me barre. Ah, Hooner, il ne prend pas, il balle, il se met où il veut, il ne prend pas, je me balle. Ah, voilà, Superjet qui arrive quand même à me faire tomber. Et 8 à 8. Et pour l'instant, voilà, les Woutons qui reviennent, 8 à 8, c'est bien joué. Allez, on suit Ultravé là. A mon avis, ça doit être un prix pour lui et Superjet, parce que ça ressemble beaucoup les deux. Ultravé va réussir avec le Kebab, il ne va pas se poser question, je pense. Ah, c'est dommage qu'il ne rush pas de mi-hight sur le BP, là, il aurait pu faire très mal. Allez, on a vu, la foie est aimée, BPA, il y en a un, les gars. Et voilà, Hooner qui fait tomber Ultravé. Superjet qui fait tomber Dioppa. Hooner qui fait tomber Yuka. Attention, parce qu'il est très dangereux, Hooner, là, qui a son deuxième kill. Ah, c'est l'OHP, côté Wustan, de l'OHP. Oh, il pose, côté Wustan, à mon avis, Hooner, il doit arranger. 3 contre 3, 40 secondes, 45. Ça touche. Allez, Flamme qui fait tomber, speedy, bien joué, belle cover. Fizz qui fait tomber, l'Ikita, il reste plus que Néon. Allez, Néon, là, il est au spawn. Là, d'à gauche, continue, ouais, il est là, dommage, pas le time. On va pouvoir aider deux nez, et voilà, vous mettez là, les gars. Elle risque de tomber, voilà, il se passe, ah, il se le fait, il se le fait. Et voilà, Super Z, il se met Néon, et voilà, Wustan qui repasse devant, 9 à 8. Pour l'instant, on a vraiment, un gros, gros match, il se déroule, sous nos yeux. Allez, on va suivre la mini DSK, la Hooner, qui a fait très très mal, ça se passe, c'est d'ailleurs, tout à l'heure. On va sentir qu'il n'arrive pas trop à trouver son repère, il n'arrive pas à suivre. Allez, il se tombe Néon. Ça se sent peut-être, Wuh, il vient jouer, la Comer, le Super Z, il a dit les infos, il vient se fermer en kebab, les gars. Et Niksha, qui est tombé, Yves, flam, qui est tombé, Nikita, 4 contre 2, ça prend peut-être la victoire cette fois-ci pour pour les houston et est-ce qu'il n'y a pas si peut qu'on est gravé 3 contre 2, Felix et Yuka, 2 contre 2, bombes posé, Super Z repéré, Flamme pas repéré encore, bien joué Super Z, bien joué, bien joué Super Z, voilà c'est ça qu'on veut et voilà Super Z sont des défis utiles assez fast, et voilà les repassent devant 10 à 8, 2 points d'avance, rien n'est encore joué, et on va Super Z, il va rush face à mon avis, il la tape, il a raison c'est comme ça qu'il va faire, c'est bien joué, ah bah voilà il prend une latte de son mec, c'est dommage, à mon avis il doit l'insulter, il doit grave ranger là, il doit y dire écoute mon gars, c'est vrai qu'il y a les rushs, pourquoi t'as un additif, ça sert à rien, eh Super qui fait l'alcalde si on air, ça sert à rien pour l'instant, les houston qui sont supériorité numérique, et celui qui est tombé Yuka, superbe décale de celui Neron qui fait tomber ultra V, eh 3 contre 2, et Flamme qui tombe les balles de Nikita, il reste plus que le pauvre Super, il a une mini, il est ultra low HP, il va prendre un coup de dégueule, il va prendre un coup de dégueule, voilà il prend rien du tout, eh voilà Super Z, il ne faut pas toujours faire attention, ça va être dangereux là, il a 40 secondes, ils sont 3 encore contre lui, il en a repé rien, voilà, il ne sait pas pour quoi faire, il ne peut pas bouger, tout simplement, et voilà il tombe, c'est assez logique, bien joué de la part de CJ, et 10 à 9, chose pour les houston, les houston qui n'arrivent pas à mettre le 3ème fond, assez dommage parce que là ils ont pris un bel avantage, alors on suit Jopa là, allez, il y a une ad de la WR, ça part rendait à côté Houston, allez Super Z qui est tombé CJ, Hunar qui est tombé Nile, allez il faudrait Kipak Jopa là, Super Z qui est tombé Hunar, Néon qui est tombé Flamme, Super Z qui est tombé Néon, Nikita qui est tombé Ultra V, allez c'est 2 contre 2 là, Ah il est ultra loin joué Lucas, allez 2 contre 2, eh Super Nade de Super Z, allez, il pose assez charment, et voilà je ne veux pas kiffer le kill assez facilement, attention, 1 contre 1, 40 secondes, on laisse vivre ce 1 contre 1, mec il est dans la maison snipe, il est dans la maison snipe, moins douce, on a donc... plus on a sur un... plus on a sur un C teicle, plus on a sur un C teicle, plus on a sur un C teple qui est tombé. plus on, moins une Lč-2. plus on a sur un C... plus on a sur un C, qui gagne son duel et franchement il a été j'ai pas compris le stratagème de je sais même plus c'est qui qu'a joué d'ailleurs ça tout de suite je vais vous dire ça dans deux secondes à deux jours pas j'ai pas compris ce qu'il a fait c'est dommage pas bon bref alors c'est 5 contre 4 et une mise 1 attention parce que là ils tombent beaucoup en A les SKS ils sont 3 en A ça risque de ne pas te passer si facilement et voilà Néon qui est tombé super Z Néon qui est tombé flamme de toute façon le 10e point pour les SKS ça va tomber là et voilà je veux pas qu'il est tombé Yuka il reste plus que Ultra V qui a fait le backup il a fait le premier kill alors il réussit quand même au bout du kill il a donné un cadeau et voilà Néon qui est tombé Ultra V allez on est sur Nikita là attention parce qu'ils n'ont qu'un point d'avance les les Ousson attention à ne pas perdre parce que franchement il fait là on est sur Nikita à travers qu'il est magnifique et il est passé comme il n'est qu'il n'est pas la poste celui-là et un Néon qui est tombé super Z de toute façon le 11e point attention oh là Nikita le HS magnifique sur IZ il était beau franchement il reste plus que le pauvre flamme qui est batour la fois elle a été donnée à Nikita il va tenter le pressuit à mon avis à mon avis afin d'être déclaré vainqueur de la map il y a de fortes chances allez on est sur le capitaine là allez on sait pas où ils vont et les Ousson là on sait pas trop quoi faire et voilà voilà le bug bombe le bug bombe attention 5 contre 4, 8 minutes 20 et voilà Nikita c'est l'écale Néon qui est tombé Ultra attention ça sent le 12e point à côté SKS et là c'est 4 contre 3 là ça c'est une minute allez en plus ils n'ont pas la bombe ils savent où aller la bombe mais bon ils ont ils n'ont pas envie d'aller sur la salle parce qu'ils savent qu'il y a du monde et voilà Néon qui est tombé IZ et voilà Néon qui est tombé IZ 4 contre 2 45 secondes ah là il prend des balles au Sidi là normalement Lucas il va tomber là ça me parait indéniable et non il tombe pas si ça y est il tombe 3 contre 1 il reste plus que Super Z avec son scope elle a plus fini parce qu'il va sur la rune mais non il tombe sous les balles de Néon attention balle de match pour les SKS ils ont le draw assuré ce qui marque ce point c'est la victoire pour les SKS ce qui longe je sais pas ce qui longe j'en sais rien alors on va suivre SKS avec la lourde il y a Nade le B c'est bien joué il n'a pas réussi à filer quelqu'un avec c'est dommage avec la Nade allez 8 minutes de 25 il part à la mort encore le premier mort il va être très important c'est pour ça que ça ne bouge pas de deux côtés à mon avis ce rune il va juste dans les dernières secondes c'est quasi sûr ça ne bouge pas hein c'est... et à mon avis le premier bruit c'est le kill hein et voilà premier kill de Speedy ça y est on est parti ultravé qui tombe sous les balles de Speedy un attrat côté Houston je sais pas là où il fait un tiré mon gars et voilà Uner qui fait tomber flamme Uner qu'on a vu un deuxième et voilà Us qui fait tomber Néon Yuka qui fait tomber Uner 3 contre 3 25 secondes alors là ça va être dur Super Z qui fait tomber Speedy et s'il fait tomber le bruit là ouuuuuh Yuka qui fait tomber le Joopa attention ça sent le 12-12 ça sent le 12-12 et voilà Super Z qui fait un magnifique décal sur Néon 12-12 alors je sais pas comment je passe à mon avis ça va se décider sur la dernière map ça... alors je sais pas c'est quoi la troisième map rien du tout il semble hein après c'est fini c'est rien du tout MR3 alors on va mettre en MR3 attendez je m'en MR3 j'en ai pas trop la commande de toute façon embêtant je vais me démerder avec les moyens du bord et voilà c'est parti on va mettre en MR3 donc le premier qui met 4 points a gagné tu peux me rejoindre s'il te plaît je sais pas si t'as envie de jouer mais en attendant franchement on a plein de suspens hein c'est intéressant de voir qui va y gagner cette map c'est Ousot qui gagne par contre on va prendre la troisième map et Ousot qui gagne bah ça sera fini on va rappeler hein pendant cette petite pause bref hein n'hésitez pas à à live on Facebook hein pour savoir les films je rappelle encore une fois je vais peut-être le rappeler à la fin ouais je vais sûrement le rappeler à la fin euh le prochain stream ça sera lundi 9 avril la Zoït Challenge 3 avec deux grosses... vraiment des grosses équipes hein il y aura streamur Apex et Souba et vraiment pas mal de grosses équipes alors n'hésitez pas venez le 9 avril c'est vraiment à ne pas manquer allez c'est parti MR3 Overtime alors on va suivre Nikita là pour ce premier round de du MR3 il y a Nikita qui regarde si on a passé pour la longue B il y a personne il y a personne qui s'est pas trop beau ça il y a Nikita quand même qui fait la première décale au bout de 30 secondes il a quand même eu un mec et Ousot qui s'est gravé et 3 5 contre 3 contre 2 excusez moi voilà Flam et qui fait quand même le kill pour les Wutom Ouh Super Bachef Super Z et voilà Nikita avec son Wutom il respecte que Super Z 3 contre 1 et voilà Nikita Nikita franchement c'était son round là on a bien fait de le suivre 3 et 6 4 kills allez on tue le stop adverse Super 2 avec le R700 le Remington le fameux Remington 700 allez il va monter sur le job ouais ça me parait logique allez je pense qu'il va tenter Nikita travers une première et Nikita que ça décale Nikita qui on a besoin d'être dans des pre-shoot mais personne ne tue derrière il y a personne allez 4 kills voilà Ultra B qui fait des cas sur Jopa attention bien joué Unar qui sont mes flammes Super Z qui sont mes speedy Unar deuxième kill sur Ultra V Super Z là il regarde le la stat désolé je suis un peu fatigué et voilà Neon qui fait tirer Yuka et Super Z qui fait des cas sur Neon magnifique une décale de le Super Z sur Neon un Super KV attention 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 parce que oh il a tout ça en plus le scope Super Z qui est on fire attention ça sent le round plié parce qu'il sait pas qu'il y en a un deuxième sur la stat quoique à 6 peut-être ah non voilà Unar qui le fait tomber 2-0 pour l'instant pour les LKS attention c'est un peu le troisième point parce que là c'est vraiment stupide pour les Oussan de tenir Neon qui ferme un peu son son camarade frotte qui dit que t'as eu de la luck il y en a une autre qui tombe ça tombe ça tombe ça tombe et voilà ça fait un fast à la côté je suis dit qu'il tombe direct voilà Neon qui je sais pas si je fais trop Neon parce que je suis pas dessus voilà Neon qui est autour à mon avis ça va poser pour lui je veux pas que ça décale sur flamme en attendant ils en ont un garage voilà Yuka qui est tombé winner la cover mec voilà la cover de Neon regarde il le sait qu'il y en a un pas loin et voilà Neon qui est tombé oh Neon qui tombe direct sous les balles de Yuka 3 contre 2 je veux pas qu'il tombe ultra V pas super elle veut deuxième kill il a le troisième kill il a été prévenu un voiture vert flamide ah maintenant il va le backup ah il a arrêté le backup c'est dommage à mon avis c'est Kluca il le sait qu'il en a un là ouais mais voilà la fatigue joue sous 3-0 voilà voilà ça va être très dur pour les pour les Houston de mettre le le les 3 points si tu veux bien voilà et voilà ils ont 3 balles de match avec les FKS euh pas se louper allez les fumis les NAD c'est parti allez en superbe voilà capitaine allez il y en a de le 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 il y en a de personnes néon qui tombent il y a la NAD et bah c'est vrai que t'es bas capitaine il y a personne ici ma foule il a entendu un peu tard voilà sur la stat oui je le sais voilà c'est du 5 contre 2 ça sent la victoire voilà le GG qui tombe côté Yuka attention c'est pas fini parce que c'est 3 contre 2 là c'est passé du 5 contre 2 3 contre 2 pas terminé le GG qui passe un peu vite ouais ouais peut-être ça sent peut-être la victoire côté euh voilà le GG qui tombe la part des Houston pour l'instant voilà le GG les deux GG tous les GG qui tombent il reste plus que le poste Super Z parce que Super Z il est capable il est très très loin avec son scop il a sauté je sais pas si trop c'est la bouche oh dommage oh dommage j'ai pas passé loin non plus celle-là ouais il reste 40 secondes il a pas la bombe il met l'OHP oh il touche le premier attention c'est pas fini le deuxième ah dommage il tire pas par terre il avait eu son pied oh dommage il a failli le retoucher là ah ils vont jouer à la sécurité à mon avis les SKS ouais c'est logique ouais il en a un dommage mis il le sait pas il s'attend à la victoire 3-2-1 et voilà victoire des SKS qui gagnent cette Play for GBC la première édition bravo à eux et euh je vous rappelais le lien Facebook avant de nous quitter le lien Facebook pour les prochain streams le prochain stream qui aura lieu le lundi 9 avril un match de la The We Challenge numéro 3 franchement c'est des grosses teams alors n'hésitez pas à venir alors voilà je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis je vous remercie pour le stream à très fin à lundi pour un prochain stream bonne fin de soirée à tous bye 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 je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie donc je vous remercie pour la fin de soirée je vous remercie un petit peu